Je m'appelle Thomas Négarov, je travaille pour la télé, France 5 et à la radio pour Radio France, France Info et France Inter. Et j'ai 30 secondes pour vous dire à quel point j'ai adoré le genou d'Aed. Je suis Xavier Leherpheur, je travaille pour la 7e Obsession et pour Radio France. Et j'ai 30 secondes pour vous dire ma désillusion, ma déception extrême du nouveau film de la lave lapide, le genou d'Aed. Vous savez ce que c'est qu'un abtonyme ? C'est quand vous appelez M. Boucher, vous êtes bouché. Il lapide son pays Israël, c'est un film très puissant dans lequel il met la caméra là où personne ne la met. Il va les mettre sur les fesses du type qui fait des abdos, il va les mettre derrière de nous. On ne sait pas où il la met mais il la met à dessein un peu partout parce qu'il veut raconter l'ensemble de l'histoire de son pays, l'ensemble de la géographie de son pays. C'est un traitement d'Israël comme on le voit rarement, comme on le voit que chez les Israéliens, qui a un rapport d'amour et de haine de leur pays, d'une violence extraordinaire. On ne sait jamais qui est le sadique, qui est le masochiste, on ne sait jamais qui est le pervers, qui est le pas-pervers, et je me tais. J'ai des scrupules à interrompre qu'une telle dithyrambe que j'aimerais partager. Hélas, et c'est un fan de synonyme de Nadav Lapil, le précédent film de cet auteur israélien qui vous parle, j'étais extrêmement déçu par le premier degré, l'acharnement stérile. Alors effectivement, il met la caméra là où personne ne la met et on s'en fout parce qu'a priori, évidemment, il n'a pas trouvé ni la bonne place, ni la bonne distance pour raconter cette haine, amour, détestation, passion pour son pays. C'est un vrai sujet incontestable qu'il avait déjà traité dans le synonyme, mais de manière métaphorique, de manière sensuelle. Là, la métaphore, le symbole, l'insistance, le premier degré, oui, c'est l'autoportrait d'un cinéaste, font qu'à un moment, tout cela ne dépasse pas la petite colère introvertie de ce réalisateur qui ne déborde à aucun moment ni dans le monde du cinéma ni auprès des spectateurs. Bon, c'est un peu tôt, mais moi, j'en reste à Annette, quand on aime le cinéma, quand on aime des gens qui aiment le cinéma. Après, je ne sais pas trop Spike Lee comment il est par rapport à ça. Adam Driver, il l'aime bien, il la fait tourner. Voilà, Annette, ça se fait en tout cas pour l'instant, au jour où on se parle, pour moi, la Palme d'Or. Réconciliation Express, évidemment, Annette, c'est un des plus grands films à ce jour de cette édition. C'est du cinéma, c'est volcanique, ça vous emporte, c'est une bourrasque. C'est interprété par un acteur génial qui est Adam Driver, c'est une musique sublime d'Espart. Bref, c'est vraiment un décollage express dans l'onirisme, la beauté, la folie du cinéma. Vive Léo Carax !